Aujourd'hui je vais vous montrer comment flouter ces pores. C'est des étapes vraiment très simples pour arriver à camoufler tous ces petits pores visibles au niveau de la peau. Non les filles je ne voulais pas parler de ces pores là. Je vous parlais des pores de la peau qui sont visibles. Cette photo est faite sans aucune retouche bien entendu et on va commencer tout de suite avec le Porefessional de chez Benefit qui est vraiment ma base préférée pour camoufler les pores. Je l'ai utilisé sur des filles qui ont des pores extrêmement visibles. J'ai la chance d'avoir des pores visibles mais quand même simples à camoufler mais je peux vous assurer qu'ils camouflent facilement tous les pores et j'estime que cette étape est indispensable pour avoir les pores parfaitement camouflés lorsque vous allez appliquer votre fond de teint. Pour le teint j'ai décidé d'utiliser le Mac Studio Fix Fluid. Vous pouvez aussi utiliser le teint à corps parfaite chez L'Oréal non pas parce qu'il est similaire mais parce que tous les deux sont fluides et lumineux et ça vous permet de ne pas plâtrer. C'est utile lorsqu'on a un problème de pores visibles. J'utilise soit un Beauty Blender soit un pinceau qui est ce pinceau biseauté chez Sigma. Je vais utiliser le pinceau de ce côté là et de l'autre côté je l'utiliserai aux doigts pour montrer vraiment que selon l'application on peut avoir un joli résultat mais bien entendu il faut toujours bien appliquer. Et là lorsque j'applique mon fond de teint je le fais en aplat de façon à poser la matière et à ne pas trop l'étirer et de cette façon je concentre le produit. Et on voit après la deuxième étape du fond de teint qu'on a déjà quelque chose de beaucoup moins visible que de l'autre côté. Les pores sont plutôt bien camouflés mais c'est pas tout parce que pour pouvoir avoir cet effet de brillance enlevée et de pores exagérés et on va utiliser une poudre mais pas n'importe quelle poudre c'est la Nars Light Reflecting Setting Powder qui est une poudre qui va non pas matifier totalement et apporter un effet trop plat mais laisser transparaître de la lumière d'une façon très subtile elle est vraiment unique. Avec mon petit pinceau f je vais l'appliquer et je peux vous assurer que c'est la seule poudre qui m'apporte un petit effet vraiment naturel on a l'impression que la peau transparaît qu'elle est en bonne santé il n'y a pas d'effet de couvrance supplémentaire et j'aime énormément cette poudre qui n'a vraiment aucune alternative. Après avoir tapoté l'excédent de ma cocaï... de ma poudre je vais l'appliquer tout simplement en aplat en dessous de l'oeil et je vous conseille d'appliquer la poudre en aplat de façon à ne pas déplacer la matière liquide en dessous et avoir une excellente tenue et comme vous pouvez le voir on n'a pas du tout un effet plâtre on n'a pas du tout les pores exagérés comme parfois cela peut le faire avec d'autres poudres et voyez le côté gauche et le côté droit qui n'ont plus rien à voir il faut le dire et on a donc réussi à camoufler ces pores c'est vraiment très simple c'est une routine à prendre et je peux vous assurer que sur des pores extrêmement dilatés ça fait toute la différence et je recommande cette routine tous les jours à celles qui ont vraiment d'énormes problèmes je refais la même chose de l'autre côté avec mon professional que je viens d'appliquer sur l'autre côté un petit peu triste maintenant puisqu'il a des pores dilatés mais on va vite arranger tout ça et vous allez voir que même avec une application du fond de teint au doigt et encore une fois il faut avoir une bonne maîtrise de l'application du fond de teint on va faire ça tout de suite vous allez voir c'est vraiment très simple je vais l'appliquer avec mon majeur l'annulaire et celui qui a le moins de pression mais là je ne cherche pas nécessairement à appliquer beaucoup de matières puisque c'est non pas le dessous de l'oeil à proprement parler les cernes mais plutôt la zone qui est celle relative aux pores tout simplement une fois que le fond de teint c'est bien accroché à ma peau qu'il a bien adhéré et qui va rester toute la journée parce que je peux vous assurer que cette technique est infaillible lorsqu'on sait bien s'en servir la technique du doigt qui marche d'ailleurs très bien pour avoir une bonne couvrance on va appliquer comme tout à l'heure la petite poudre nars vous voyez déjà qu'on a un beau résultat et une différence par rapport à tout à l'heure et une fois qu'on aura appliqué la poudre nars ça aura scellé le travail et en même temps ça floutera davantage les pores puisque je vous le dis encore une fois c'est la seule poudre que j'ai qui me permet d'avoir un côté porc flouté qui apporte ce fini vraiment inédit puisque je n'ai pas de couvrance supplémentaire j'ai quelque chose de beaucoup plus net ma peau est plus belle et ça n'exagère pas les reliefs et voilà le résultat les filles de près comme de loin je trouve le résultat superbe je recommande donc tous les produits que je vous ai montré en vidéo aujourd'hui pour pouvoir bien camoufler vos pores je vous fais d'énormes bisous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé je vous dis à très très vite ciao